Salut les amis, bienvenue dans le retour vers le passé. Cette semaine, au lieu de vous faire un let's play d'un jeu complet, je vais plus vous faire une petite compil de plusieurs petits jeux. Pour la bonne raison que si j'avais fait un let's play sur ces jeux là, déjà ça aurait été vachement répétitif et je ne pense pas que ça aurait plu. Parce que même si les niveaux changent un petit peu, ça reste vachement la même chose. Du coup, comme c'est des jeux que je voulais présenter quand même, je préfère vous en présenter plein de petits, comme ça. Qui sont un peu sur le même thème et dont on ne peut pas faire un let's play, mais ils sont agréables à voir quand même. Plutôt que de vous faire un let's play sur un seul jeu qui va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais il y aura sûrement des let's play sur d'autres jeux qui dureront plus longtemps par contre, comme Megaman. C'est juste que ceux-là, comme c'est des petits jeux de plateforme, comme Donkey Kong que vous voyez en fond là, ou Popeye par exemple. C'est plus une présentation de chaque jeu qu'une démonstration de gameplay qu'un let's play complet. Voilà, bonne vidéo à vous. Alors le but de ce jeu était tout bête. C'était de monter tout en haut sauver la fiancée de Mario de l'époque, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Mario, il s'appelait Jumpman, si je dis pas de bêtises, en évitant les flammes et les tonneaux. Donc il fallait gravir jusqu'en haut, comme ça. Voilà, raté. Donc il fallait gravir, je disais, jusqu'en haut, en évitant les flammes et les tonneaux. A chaque fois le niveau changeait, mais ça restait quand même assez simple si on faisait attention. Mais c'était l'un des premiers jeux et c'était bien sympathique. Hop, les marteaux permettaient de casser les tonneaux. Mais c'était à double tranchant parce qu'on l'a pas tout le temps, et des fois il s'enlevait alors qu'on avait un tonneau juste devant nous. Fallait faire attention, quoi. Et voilà pour le premier niveau. On voyait rien de bien bien compliqué. Deuxième niveau, même chose, mais avec des ascenseurs. Hop. Fait bien attention aux flammes. Et aux trampolines, pour le coup, puisqu'on est passé par ici. Voilà. Et ainsi de suite. Chaque fois c'est le même principe sur tous les niveaux. Comme vous le voyez, ça reste pas très compliqué et assez répétitif. Là en fait, le truc c'est qu'on peut pas repasser deux fois au même endroit. Parce que les petits carrés jaunes, en fait, sont des boulons qui s'enlèvent quand vous passez une fois. Et ici le plus embêtant, c'est les flammes. Mais comme vous le voyez, ça se gère facilement. Donc faut peut-être enlever tous les boulons. Bon, j'ai peut-être dit des bêtises. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ces jeux-là. Bien sûr, on a du temps. Donc non seulement Mario ne s'appelait pas Mario, comme je le disais, il s'appelait Jackman. Mais la princesse n'était pas la princesse que l'on connaissait actuellement. Donc vous voyez là, on a fait un tour, on recommence à zéro. C'est tout simplement pour ça que j'ai pas fait de let's play dessus, parce qu'on a vite fait un tour. Et après, c'est la même chose en plus rapide. Tout simplement. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. Donc maintenant, nous allons passer à Popeye, qui est exactement le même genre, mais qui est tout aussi marrant. Sauf que là, Mario, c'est Popeye, et Donkey Kong, c'est Brutus. Donc on peut tuer Brutus, enfin tuer, on peut assommer Brutus en prenant les épinards, tout comme dans le dessin animé de l'époque. Voilà, soit comme ça, soit avec le seau d'eau qui est au-dessus de ma tête en tapant dans le punching ball. Et là, le but pour le premier niveau, c'est de ramasser tous les cœurs qu'Olive nous envoie. Il a fait un tour parce qu'il peut, voilà, taper par en dessous. Il faut faire attention parce que quand les cœurs arrivent dans l'eau, en fait, on a un petit temps. Si le cœur se casse, en fait, ça fait des points en moins. Et je crois qu'on a le droit à deux ou trois cœurs en moins avant de perdre. Mais encore une fois, rien de compliqué. Bon, je vous les présente parce que c'est des jeux auxquels j'ai joué dans mon enfance et que ça me rappelle des souvenirs. Mais en soi, ce sont des jeux qui n'ont rien de compliqué et qui ne méritent pas un let's play complet. Une présentation comme ça, oui, parce qu'ils sont marrants à jouer. C'est quand même des licensoirs de l'époque. Puisque Popeye, tout le monde connaît. Donkey Kong, tout le monde connaît. Mais rien de bien transcendant au niveau let's play et gameplay. C'est juste pour le souvenir, on va dire. Donc là, c'est le même, sauf que c'est les notes de musique qu'il faut ramasser. On peut passer de l'autre côté comme ça. On peut passer de l'autre côté comme ça. Hop, c'est bon. Là, hop, voilà, faire attention à l'oiseau, enfin au vautour, et là, ce sont des lettres à ramasser, bon ça va un petit peu plus vite, mais c'est pareil, rien de compliqué, juste faire attention au vautour et à Brutus. Donc là, si je me souviens bien, il faut juste que ça arrive jusqu'en haut, à savoir que Brutus peut aussi envoyer ses bras vers le bas pour essayer de nous attraper, ou de sauter comme ça. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Et là, on recommence à zéro, pareil, un peu plus rapide, un peu plus dur, mais rien de bien compliqué. On va faire attention aux crânes, par contre, c'est la nouveauté du niveau, la sorcière avec les crânes. Mais comme le vautour, on peut leur mettre un coup de poing pour les éviter. Les bouteilles aussi, je crois, mais je ne suis plus sûr. Sous-titrage ST' 501 Alors dans notre troisième jeu, des petits jeux sympathiques, marrants, mais pas très compliqués, pas très longs à faire. Il y a donc TheCunt qui se joue avec le zapper de l'époque. Franchement, je crois que c'est un des jeux où j'ai passé le plus de temps. Il m'a bien fait rire. Et si je me souviens bien, le deuxième joueur avec la manette pouvait diriger les canards. Mais ça, je ne saurais plus vous dire avec certitude. Bon, là, c'est un peu simple parce que du coup, comme c'est un émulateur, c'est à la souris. Mais aux zappeurs, à l'époque, c'était bien marrant. Et une petite anecdote au niveau du zapper. À savoir qu'au Japon, quand il est sorti, il ressemblait vraiment à une arme, à un colt, quoi. Une véritable arme. Et qu'il est devenu le zapper tout d'abord Gris, que l'on connaissait au départ. Quand il a été introduit aux Etats-Unis, parce que les Américains ne voulaient pas qu'il soit confondu avec de véritables armes à feu. Pour ne pas qu'il soit utilisé pour faire des faux braquages ou des trucs comme ça. Et qu'après, comme ils n'ont pas trouvé que cela suffisait de l'avoir mis en gris. Ils ont demandé à Nintendo ce qu'il y ait la couleur orangée en plus du gris. Que l'on a connu après. Quand le zapper est devenu grillé orange à la fin. C'était pour pas qu'il soit confondu avec une véritable arme et qu'il serve à des fins pas très honnêtes. Après, voilà, c'est les Américains. Ils poussent toujours le bouchon un peu loin, mais on peut pas leur en vouloir non plus. Donc voilà, ça c'est Duck Hunt. Donc il y a la version où on peut tirer sur des canards, comme là. Et il y a aussi la version où c'est des petites secoupes de balle-trap où il faut tirer dessus. Et si on va assez loin, après, il y a deux canards en même temps. Le chien les ramasse avec un dans chaque main. Tout, c'est bien marrant, franchement. Si vous avez l'occasion de le tester avec le zapper de l'époque, testez-le. C'est franchement marrant. Ah, pigeon d'argile. Donc en fait, celui-là, voilà. C'est des petits pigeons d'argile. C'est du balle-trap. Mais encore une fois, la souris, c'est pas très très compliqué. Mais à l'époque, avec le zapper, c'était un peu plus compliqué, mais c'était pas non plus très très compliqué. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient essayer et qui n'ont pas de télé cathodique, ils vendent maintenant des appareils pour adapter les zappeurs sur nos télé HD. Pour ceux qui aiment le rétro et qui préfèrent jouer sur console que sur émulateur, pourquoi pas ? Et j'avoue que pour ce genre de jeu, ça peut être bien plus marrant de jouer sur la console originale avec le zapper que de jouer à la souris sur l'émulateur où c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est clair, par contre. Je voulais pas vous présenter Tetris parce que c'est plus à présenter, c'est plus que connu, aussi bien par les anciennes générations que par la nouvelle. Par contre, j'ai trouvé une variante bien sympa qui s'appelait Dr. Mario, qui est complètement le même genre que Tetris, sauf qu'au lieu de faire des lignes avec des briques, on doit le faire avec des petites gélules et éliminer des microbes qu'on a à l'écran pour sauver l'organisme d'un patient, entre guillemets. Pareil, c'était bien marrant. Bon, y'a pas de quoi faire un let's play complet parce que voilà, c'est du Tetris, on va pas se mentir. Mais j'ai trouvé ça assez marrant pour vous le présenter, en fait. Donc là, on empile. Là, je vais enlever les rouges parce qu'ils me gênent pour faire le microbe bleu en dessous. Hop, là c'est rouge. Là, c'est bleu. Mais c'est le petit genre de petit jeu qu'on pouvait avoir à l'époque, qui quand on avait un petit peu de temps, pouvait être sympathique à passer, on va dire, 5-10 minutes dessus, pas plus. Mais ça reste marrant de voir les variantes qu'il pouvait y avoir sur les jeux. Mais c'est du Tetris-like, hein, complètement. Alors, et après, je voulais vous présenter, donc, un jeu qui m'a vraiment marqué, parce que j'ai vraiment passé des heures dessus à l'époque. Et je me voyais pas faire un let's play, parce que c'est pareil, celui-là, à mon avis, tout le monde l'a fait dans tous les sens. Et tout le monde connaît, de toute façon. Mais c'est vraiment un jeu que je voulais au moins présenter. Même si c'est juste comme ça, dans une petite présentation d'un quart d'heure, 20 minutes, avec d'autres jeux. Parce que c'est vraiment un jeu qui vaut le coup d'être essayé au moins une fois à Paris. Si vous avez l'occasion de le tester, que ce soit sur émulateur, sur la console d'origine, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment quelque chose, ce jeu. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il est sorti sur la plupart des consoles Nintendo. Nintendo, que ce soit la NES, la Super NES, la Wii, il y a dû y avoir une version aussi, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, punch out. Il faut savoir qu'il y a eu deux versions. Il y a eu une version avec Mike Tyson et il y a eu une version avec Monsieur Dream quand ils l'ont réédité après parce qu'ils trouvaient que Mike Tyson était trop cher et du coup ils ne l'ont pas fait re-signer. Tout simplement. Donc si vous cherchez en émulation, vous allez trouver une version de Punch-Out avec Mike Tyson et une version avec Monsieur Dream. En émulation et peut-être sur les brocantes ou dans les magasins de jeux vidéo qui font un peu de rétro aussi d'ailleurs. Mais sachez qu'il y a deux versions. La seule différence entre les deux versions c'est vraiment le boxeur de fin qui est soit Mike Tyson soit Monsieur Dream suivant la version à laquelle vous jouez. C'est tout. Il n'y a rien d'autre de différent. Ah, l'hypercuit qui ne marche pas. Ah, c'est rien que je collectionne les étoiles alors. Ah si, il est sur Start, ok. Je n'ai rien dit. Je pensais me souvenir qu'il était sur Select, mais non. C'est K.O. Allez, un petit dernier pour le souvenir. Vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué non plus. Après, dedans, il y a des boxeurs où si on ne connaît pas la stratégie, on ne peut pas les battre. Je pense notamment au gros boxeur avec sa couronne où il faut lui mettre un coup au visage et après lui taper dans le ventre pour pouvoir le faire tomber. Par contre, on n'a qu'une seule fois à le faire tomber. Et c'est pareil, il y a d'autres boxeurs où on ne peut faire tomber que sur un hypercute. Il y a un boxeur qui disparaît et qui se multiplie aussi. C'est vraiment un jeu très intéressant à faire. Allez, le dernier pour la première ceinture. Comme d'habitude, si vous avez des idées de jeux que vous voudriez avoir en let's play complet ou en petite review comme ça, n'hésitez pas. Je suis vraiment ouvert à toutes les propositions parce que la Nintendo, tout comme les anciennes consoles d'ailleurs, étaient des consoles où il y avait vraiment beaucoup de très bons jeux. On a tendance à l'oublier parce qu'on est devenu exigeant dans les jeux auxquels on veut jouer mais ces anciennes consoles-là étaient vraiment des consoles où il y avait de très très bons jeux. Je me suis raté. Normalement, quand il fait ça, on peut lui mettre un coup au niveau de l'estomac et il tombe tout de suite en fait. Et là, j'ai eu un mauvais timing. Mais c'est pas grave. On va l'avoir quand même. Avec Mario en arbitre pour le petit clin d'œil. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous voyez la vidéo. Et je vais vous dire à bientôt. Allez, salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501